Rapporteur de la Commission des Finances, pardon, M. Jean-Baptiste Blanc, pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, M. le Ministre, mes chers collègues, la Commission des Finances s'est en effet saisie pour avis de cette proposition de loi. J'ai conduit mes travaux en plein accord avec Daniel Grémy, rapporteur au Fonds, que je salue. Et nos deux commissions ont adopté les amendements identiques qui sont désormais intégrés au texte que nous examinons aujourd'hui. Les éléments de la proposition de loi ont déjà été exposés par le rapporteur au Fonds. Et pour ma part, je suis parti du principe selon lequel un système d'assurance a vocation à permettre une solidarité entre assurés et ne doit pas oublier les plus fragiles au profit exclusif de ce que les assureurs appellent les bons risques. C'est pourquoi nous avons proposé une mesure ambitieuse qui est celle de la suppression du questionnaire médical afin de permettre aux profils les plus risqués d'accéder à la propriété sans devoir attendre des années pour bénéficier du droit à l'oubli. Le gouvernement s'oppose étrangement à cette suppression pour des raisons difficiles à comprendre. Donc, le questionnaire de santé conduit en effet à appliquer des surprimes qui n'ont parfois plus de lien avec le risque réel sur l'espérance de vie compte tenu des progrès médicaux. Et dans le dispositif que nous proposons, les prêts concernés seraient remboursés au plus tard à 65 ans, c'est-à-dire à un âge où le risque de décès ou d'invalidité reste encore limité puisqu'on a encore une vingtaine d'années d'espérance de vie. Les assureurs seront toujours en mesure de répartir les risques entre les assurés. Et le montant des primes pourra être déterminé par d'autres critères que le questionnaire de santé tels que l'âge, la profession, le montant emprunté ou la localisation du bien acquis. En outre, les données médicales manquent souvent pour donner un fondement objectif aux surprimes. Pour les emprunteurs porteurs du VIH, la surprime appliquée à la garantie d'essai peut s'élever jusqu'à 100%, alors que leur espérance de vie est désormais semblable à celle des personnes non porteuses. Au total, le questionnaire médical s'apparente à un révélateur de risque très perfectible et donc naturel de le supprimer pour la plupart des emprunteurs et peut-être le montant maximal de 200 000 euros ou bien le seuil d'âge 65 ans doit-il être discuté. Nous le ferons. Nous devons en discuter de manière à ce que le Sénat, une nouvelle fois, fasse progresser le système d'assurance emprunteur au bénéfice de tous, de manière plus volontariste que la simple incitation à négocier qui figurait dans le texte transmis par l'Assemblée nationale. L'autre nécessité est de faciliter l'exercice du droit de résiliation. Redisons-le, encore et encore, ce droit existe et la concurrence est déjà réelle sur le marché de l'assurance emprunteur. Un quart des contrats d'assurance emprunteur sont aujourd'hui des contrats alternatifs grâce aux évolutions législatives sur UMI depuis 10 ans. Et le prix de l'assurance emprunteur a baissé pour toutes les catégories selon le CCSF, sauf, semble-t-il, pour les plus de 55 ans. Ce dernier point doit nous alerter. Quoi ? Car, quoi qu'en disent certains acteurs, il y a un vrai risque qu'une généralisation des contrats alternatifs conduise à une moindre mutualisation des risques entre assurés. Avec la résiliation, à tout moment, on peut craindre que la péréquation entre bon risque et mauvais risque, mécanisme naturel dans une assurance, ne se fera plus. Je cite ici les propos du gouvernement, représentés par madame Agnès Pannier-Runacher devant l'Assemblée nationale le 2 octobre 2020. La position prise aujourd'hui par le gouvernement ne peut donc que laisser perplexe. Je vous permettrais aussi de signaler le malaise que nous avons ressenti dans les auditions quant à votre administration, monsieur le ministre, à Bercy en particulier. Quant à un texte sans doute vite rédigé, peut-être bâclé, malaise partagé aussi par France Assurance. Ils sont absolument partagés, voire déchirés sur le sujet. Pas aussi simples qu'on nous le présente. En tout cas, la concurrence est d'ores et déjà ouverte pour les bons profils. Ils peuvent l'exercer tous les ans, c'est-à-dire très souvent à l'échelle d'un prêt immobilier de 20 ou 25 ans. C'est des plus fragiles dont nous devons nous préoccuper maintenant, véritablement. Je crains aussi que la résiliation à tout moment aboutisse à une multiplication des actions de démarchage, alors même que les démarcheurs en assurance ne suivent pas toujours les bonnes pratiques. C'est ce que rappelle un rapport récent du CCASF. Voulons-nous une France des démarcheurs, des Français démarchés, harcelés ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous avons proposé de revenir au compromis dit ASAP, voté par les deux assemblées. La date de résiliation sera parfaitement claire et connue des emprunteurs, d'autant qu'ils seront informés chaque année de leurs droits de résiliation, comme l'a prévu la Commission des affaires économiques. Le texte de la proposition de loi, tel qu'enrichi par l'examen en commission, permettra de réduire très fortement les risques de manœuvres dilatoires de la part des prêteurs. Nous avons donc l'opportunité de supprimer les injustices dont certains font l'objet en fonction de leur état de santé et de préserver un bon niveau de mutualisation. Nous sommes contre la dérégulation, monsieur le ministre, nous sommes pour la mutualisation. Voilà notre état d'esprit et la position qui a été prise par la Commission des finances. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements